Cela fait plus d'un mois que l'impasse militaire a commencé entre la Chine et l'Inde. L'Inde qui dit vouloir aider son voisin le Bhoutan, un état enclavé de l'Himalaya, a envoyé ses soldats à la frontière chino-indienne alors que la Chine construisait une route dans la région du Donglang près de la section Sikkim. New Delhi a depuis refusé de retirer complètement ses troupes malgré des appels répétés de la part de Beijing. Le ministère chinois des affaires étrangères a noté que selon la convention de 1890, entre la Grande-Bretagne et la Chine, la région du Donglang était une partie inaliénable de la Chine. Le ministère dit que l'incursion non autorisée de ces soldats constitue un incident très grave. Le porte-parole du ministère, Gang Shuang, a déclaré que les actions de l'Inde constituaient de sévères violations à l'intégrité du territoire chinois et posaient des défis graves à la paix et à la stabilité dans la région. Il a ajouté que la Chine et le Bhoutan avaient conduit plusieurs cycles de pourparlers et que l'Inde n'avait aucun droit d'interférer ou d'émettre de quelconques exigences de la part du Bhoutan. Plus de 270 soldats ont traversé la frontière entre la Chine et l'Inde sur le secteur Sikkim à la mi-juin. A la fin du mois dernier, plus de 40 membres de l'armée indienne ainsi qu'une pièce d'artillerie lourde demeurait sur le territoire chinois. Le ministère chinoise des affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré que la solution était simple. L'Inde doit se retirer immédiatement et sans condition de la région du Donglang.